Alors, je vais parler d'abord de l'annonce amoureuse que j'ai commencé en 1993 et que j'ai terminée en 1995 et qui fait partie de cette période où finalement j'abandonne toute forme de construction d'objets où je décide de ne plus jamais rien construire de ma vie. J'ai eu une grande crise artistique à la suite d'une altercation assez violente entre Daniel Buran et moi concernant l'autoritarisme d'une certaine partie de la modernité que je trouvais trop blanche, pas assez ouverte sur d'autres cultures que je trouvais très machiste, anti-homosexuelle, occupant le territoire, avec un rapport assez violent au territoire. Donc à la suite de cette altercation, j'ai une sorte de grande crise artistique où je fais un manifeste qui s'appelle « Déçue la marie et se rhabille. » Voilà, elle se rhabille. Elle n'est pas très, mais elle est déçue. Elle est un peu déçue, la marie. Donc, c'est une période où je décide de travailler avec un matériau, ce que j'appelle un matériau impossible, qui est un matériau humain. C'est-à-dire de... Alors à l'époque, quand je disais ça, personne ne me comprenait. C'était en 90, je disais « Je veux partager mon autorité d'artiste avec le modèle. Je veux quitter l'atelier, c'est une position trop ancienne. Je veux rendre la parole aux images. » On me disait « Mais les images parlent, je n'arrête pas de parler. » Et je voulais surtout m'intéresser à la question de... de comment s'attaquer à la question de l'autorité. Et du coup, comment travailler ce que j'appelle une position de l'abandon. L'abandon pas au sens d'abandonner quelque chose, mais au sens de laisser quelque chose affleurer hors de soi, qui normalement n'est pas vu quelque chose, finalement, une sorte d'invisibilité du corps. Donc, à l'époque, j'avais commencé à tourner avec quelqu'un qui est une amie, qui est Judith Henry, qui est une actrice qui a tourné « La discrète », le film « La discrète ». Et puis, j'avais aussi tourné avec un homme que j'avais rencontré par un peu grand des hasards. Ces deux personnes, d'ailleurs, sont dans la vidéo finale. D'ailleurs, ça se voit parce que la qualité de l'image n'est pas la même. C'est deux ans avant. Et puis, mon intention est de travailler avec des gens que je rencontre aux quatre coins de la planète, par annonce. Alors, il y a différentes formes pour que je contacte les gens. Ça peut être les gens du même immeuble, les gens de la même ville que je contacte par les journaux. Mais ça peut être aussi des gens que je ne peux pas contacter parce que je ne peux pas les trouver directement, comme des chauffeurs de taxi légaux à Toronto, où j'ai fait les dispatchers la nuit à 4h du matin pour essayer d'en trouver. Mais ça peut être aussi des milliardaires. Quand j'ai tourné il y a un an et demi pour le SF MoMA à San Francisco, c'est eux qui me les ont trouvés. Parce que moi, je suis incapable de trouver des milliardaires de la Ciné-Bolle-Vallée. Et donc, pour revenir à la pièce de l'annonce à mon boss, c'est la seule fois où j'ai tourné avec des acteurs. Donc, il se fait que le Festival de cinéma du prix Michel Simon en France, qui est un festival qui n'est pas le Festival du Cannes, mais qui est un festival qui, dans la profession du cinéma, est assez important parce qu'on juge la première apparition d'une comédienne ou d'un comédien devant la caméra. Et donc, c'est cette année absolument incroyable où il y a Gaëlle Morel, Elodie Bouches, Virginie Ledoyen, Mathilde Saigné. Il y a toute une ribambelle, Mathieu Demi, Julie Tant. Il y a plein de ces jeunes acteurs qui vont devenir tous célèbres. Et ils sont tous au début du début. Et donc, le festival me contacte bizarrement, encore dans mon ancienne vie, pour que je fasse un trophée. C'est le trophée qui devait être mis par Polanski. Et je vais accepter de faire ce trophée, qu'à la condition qu'on ne passe rencontrer ses lauréats, et que je puisse tourner l'annonce amoureuse. Donc, l'annonce amoureuse, c'était d'abord les rencontrer, leur dire que je leur demandais de faire une annonce amoureuse, « Mais c'est quoi une annonce amoureuse ? » Parce que l'annonce en français est un mot très ambigu. Ça va de l'annonce publicitaire à l'annonce faite à Marie, par exemple. Et finalement, la deuxième question, c'est « Comment ça, on n'a pas de maquillage ? » La troisième question, c'était « Comment ça, on regarde la caméra ? » « Non, on ne regarde pas la caméra. » Donc, en fait, tout était compliqué. Mais finalement, ils ont tous accepté. Alors, celle avec qui je suis restée le moins de temps, ça a été une heure. Et la personne avec qui je suis restée le plus longtemps a été sept heures. Et ce qui est assez intéressant dans cette pièce, qui finalement est assez ancienne, qui est du début des années 90, c'est l'écart finalement entre le fait qu'ils ne veuillent pas jouer et qu'ils en même temps veulent jouer, cette espèce d'extrême contradiction qu'ils essayent de gérer face à la caméra. Ce qui m'intéressait beaucoup à l'époque, c'était leur silence, ce qui se passait entre les mous. Parce que finalement, ils n'arrivent pas à dire « Je t'aime ». Aucun d'ailleurs, c'est assez, finalement, assez... C'est finalement une version assez... À la fois extrêmement... Des fois, j'ai l'impression extrêmement adolescente, en même temps très tragique. Mais l'amour est... Il y a quelque chose de toujours magnifique et de tragique. Donc, voilà, c'est une sale histoire de l'annonce amoureuse. Ces dernières choses que j'ai construites sont autour, ces espèces de faux meubles peints autour de l'œil. C'est une pièce pour laquelle j'ai beaucoup d'amitié. Mais en fait, ça fait des années, ça fait depuis 1991 que je voyage aux quatre coins du monde et que je rencontre des gens extrêmement différents et que je travaille sur une sorte d'apparition des choses qui, d'habitude, n'affleurent pas. D'ailleurs, même eux, même ces comédiens, quand je leur ai montré ce que je gardais, ils me disaient « Mais c'est pas moi ». Voilà. Donc, en fait, toutes mes vidéos, c'est « Mais c'est pas moi ». Voilà. Voilà.